La transition énergétique figure parmi les sujets qui seront abordés lors de la pré-COP 27 à Kinshasa. Les États-Unis d'Amérique comptent sur la participation active de la RDC, qui possède une réserve importante au monde du cobalt et du lithium, matière stratégique pour la fabrication des véhicules électriques. Éléments de cette transition suivent Amos Hochstein, l'émissaire spécial de Joe Biden, en matière énergétique dans cet extrait, choisi par Diego Moubeng Abil. Si vous regardez les activités entre la Russie, la Chine et l'Europe, il n'y a pas un intérêt particulier à pouvoir accélérer cette transition énergétique. Lorsque nous le faisons, nous devons nous assurer que nous avons les ressources nécessaires pour ce faire, pour accélérer cette transition énergétique. que nous avons les ressources naturelles nécessaires pour l'énergie éolienne, l'énergie solaire, ainsi que pour les batteries électriques pour nos véhicules. La RDC et un bon nombre d'autres pays sont bénis, en fait, parce qu'elles disposent des ressources naturelles capables de fournir cette énergie, cette transition énergétique au monde entier. Et nous voulons nous assurer que cela est de plus en plus diversifié et sécurisé pour que nous puissions créer ou parvenir à cette transition énergétique mondiale. Nous voulons donc travailler en partenariat avec le gouvernement de la RDC pour s'assurer que ces ressources sont exploitées d'une manière qui permet à la population de bénéficier de ces ressources. La taille de la crise climatique n'a pas de frontières et cela affecte tout le monde. Et donc, c'est pour cela que nous devons continuer à répondre à ces défis. L'envoyé spécial du président Biden, Jim Kerry, voyage et il vient ici en Afrique cette semaine et nous allons continuer à discuter comment est-ce que nous pouvons mieux le faire.